... Kaiser von Karstein Bonjour à toutes et à tous Je vous retrouve aujourd'hui sur Total War War Hammer en compagnie de la campagne avec la Gascogne et la bénédiction de la Dame Nous sommes à l'épisode 7 Lors du précédent épisode nous avons réussi à détruire complètement Moussillon Lyonnais, Langui, On a été occupé et on a affronté les dernières forces d'émotion du côté de Couronne donc on a réussi à les détruire et mettre fin à cette menace empirique Ensuite, grâce à d'habiles manœuvres diplomatiques la Gascogne a réussi à unifier l'ensemble de la Gascogne Du coup, ce qui a fait notre montée de la Chevalerie donc à 447 points donc on se rapproche bientôt de l'objectif qui sera bientôt l'objectif ultime à savoir 1000 de Chevalerie donc on est à la moitié du chemin bientôt et on est en train de ramener nos armées du nord vers du sud parce que les elfes de l'enclume de Vaux donc c'est... il s'appelle comment ? les Torgovans ont déclaré la guerre du coup, on va essayer de leur donner une leçon Albeirich est en train de ramer ses forces du sud vers Connel tandis que la Dame va rassembler son armée du côté de Paravent qui est assez complète également donc on verra ce que ça donne on passe le tour et on va voir ce que ça va ce qu'il va se passer qu'un Franck se demande un accord commercial il veut qu'on rejene la guerre contre les vampires pas grand moment d'autres prioris c'est au moins de dire c'est un petit peu en gênant que les elfes par contre soient hostiles je suis sûr qu'ils vont attaquer le village de Connel ils vont le recoloniser même pas bon bah très bien les outils agricoles améliorés ont été développés donc j'ai deux revenus pour les fermes c'est très bien bienvenue pour les nouveaux migrants ensuite ici on en est où alors on va faire le fossé d'irrigation ce qui va permettre d'augmenter le revenu des fermes de 3% et réduire l'entretien d'infanterie dans toute la nation de 5% ce qui peut toujours être utile ici on va faire quoi ? est-ce que alors Albert est shooté déjà est-ce qu'on peut pas construire d'autres bâtiments au cas où ? à un moment non même si ils ont construit du vin ça ne rapporte pas de ressources ce qui est dommage donc ici on va ramener l'armée à Connel ce qui sera très bien on a beaucoup de ressources ici c'est intéressant dont ça ouais on peut former des meilleurs archers ici ça c'est pas normal attendez que les elfes ont des flèches ils n'ont aucun type de flèche déjà je ne sais même plus ça c'est pas bien du coup je vais essayer de s'y prendre avec des chevaliers parce qu'on en aura un seul et quatre je pense euh on va former quoi ? un écrit en plus est-ce qu'il n'y a pas d'autres petites d'archers ici ? non ? il faut un autre truc pour les archers enflammés ou je ne sais plus atelier de charpentier déjà la carreau on va la garder on en aura besoin par contre peut-être qu'on va supprimer ça finalement ça rapporte quoi ? ouais ça améliorera le taux de reconstitution donc on va détruire ça et on va regarder pour un atelier de charpentier dans le secteur euh le atelier de charpentier ah bah au pire écoutez on fera un truc à trébucher pour être tranquille et on aura des meilleurs flèches ensuite est-ce qu'on peut recruter autre chose ? bon bah excellent on va recruter ça aussi voilà on fait ça et deux lances on sera à 17 unités pas mal et pendant ce temps la fée enchantresse descend du sud donc les ailes sont toujours sur deux en position défensive donc c'est plutôt pas mal les vampires qui demandent toujours des traités pour faire une guerre contre les vampires même pas le moment on va éviter Arkaon n'est pas encore arrivé là je pense sur juste les premières traités du chaos les nains et le karakzifrin c'est bon on a un accès nécessaire à accepter je crois que là le chaos il s'est bien apprémenté du côté du haut de bas donc je crois que c'est le stirland les nains et sous-de-bar se confédèrent ça c'est une bonne nouvelle le roi de long est de retour également on va le garder en réserve il y a Ardebray qui arrive dans l'empire sinon c'est pas drôle ça a été détruit parfait je suppose qu'une fois qu'on est rentré on va se prendre de l'attrition donc ils ont quoi là ? ouh j'ai du trémour en garnison ça va être chaud là donc ce que l'on va faire on va ramener plus d'hommes ici par là on tourne Hakenet est-ce que tu peux bâtir cette... alors où est-ce qu'il est ? alors on a tous les trébuchés ah bon on peut pas le faire ici euh ouais ok bon bah ce qu'on va faire le marbre on en aura besoin c'est des revenus précieux quoi c'est mal organisé et là si j'ai ça il me faut... ah je crois pas à l'écuyer vous savez qu'on va... désolé mais on va devoir détruire la chapelle du Graal on réorganisera l'empire plus tard, la vie plus tard oui alors de son côté on est bientôt à Kenel très bien est-ce qu'on peut fabriquer... enfin fabriquer... est-ce qu'on peut former un autre aiguiller à pied au cas où ? oui et d'autres unités d'infanterie peut-être humm c'est quoi les moins chers entre eux ? des chevaliers ronds je crois vraiment deux chevaliers ronds en plus qui peut servir mais pour les archers on attendra c'est un peu mal foutu ça quand même on peut construire ah bah si on peut construire j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit donc là on va passer le tour on va se former ce qu'ils font aux troupes pour essayer de le contenir on va repousser les elfes et les détruire ce qui sera pas mal pour le moment ils nous attaquent pas mais bon attention attention évidemment et voilà j'aurais dû m'en douter saleté de troupes d'un bête c'est un grand dos bon ah bah on peut finir de la tir excellent attendez ça ça peut être pas mal on va attendre on va attendre on se met en garnison du coup oh ils ont pas mal d'archers ça ça risque de problématique par contre euh argwellon ils sont en guerre contre nous ou non c'est de son côté de son côté le baron bah il va essayer de se ramener vite au château de gasconi je doute qu'il puisse arriver bon on a tourne il n'arrivera pas mais bon le baron qui a un petit cheval je crois au niveau des détails qu'est-ce qu'il a ? oui il a un cheval de guerre très bien au niveau des détails est-ce qu'il peut avoir une armure ? hum hum eh ben je vais piquer cette armure de ce personnage qui sert à rien qui est en réserve est-ce que tu peux avoir d'autres suites ? non sans pis on fera avec en tout cas le but là ça va être d'essayer de détruire les elfes de Thoragan machin truc essayer de les raser et puis essayer de voir ce qu'il se passera avec les autres elfes hein non il y a dû avoir un truc soit ils se tapent avec d'autres elfes soit je ha il sera mis du côté de Bill Bali ok un genre hostile tous les nouveaux seigneurs on va les réintroduire progressivement ça va être la stratégie donc il a 18 unités ouais est-ce que je peux aller chercher directement ? et là il faut passer par le même territoire d'accord bon bah on va y aller et le soutien il faudra quoi ? trois tours bon on va se ramener là on va continuer de décommuniser pour essayer de changer le type d'archer parce que là ça va être très utile ouais donc ça coûtera encore 3920 ouais ça ça va faire moins 20% de coups pour la cavalerie c'est pas mal ça peut toujours servir il y a une guerre entre les Von Karstein et qui ? oui c'est un monde ok ah non c'est une paix j'ai choisi le signum donc on pourrait l'avoir mais pour le moment on va le garder en réserve je préfère mon serveur au dernier moment pour la bataille finale contre les peaux vertes ou le chaos à voir j'ai vu que Jace Gaming avait fait sa compagne contre le chaos lui c'était contre le chaos moi peut-être que je partirais du côté des peaux vertes parce que j'aime bien massacrer de l'or que de temps en temps c'est assez marron bon là on va encore perdre une vie une mère il faut que je lui dise il s'attaque dans le dos super une banlieue rasée ah ça c'est pas une bonne nouvelle pour la simple et bienvenue je vais voir si les elfes s'ils viennent bien sûr ouf alors bah tu leur écoutes moi j'y peux rien citer tes gars ils sont un peu cons hein excuse-moi mais t'as décidé d'embêter le monde moi j'ai été soft avec toi euh t'as pas voulu bah faut assumer faut payer les conséquences à un moment est-ce que lui il y arriverait je vais la mettre à côté est-ce qu'il faudrait qu'un tour ouais du coup on va la ciger on ramène mais regardez-moi ça c'est quoi que c'est terminé fou l'archer attendez c'est une blague quoi on rigolait fou l'archer quoi on peut se mettre dans l'embuscade ça va être pratiquant heureusement que j'ai un trébuchet mais bon c'est le pèlerin de bataille ouais ça me promet d'être compliqué c'est le pèlerin de bataille c'est-à-dire qu'il y a pas trop de cavalier ou des unités large ça me dérangerait pas à la limite ce que j'ai dit je veux qu'il y avait une petite c'est un pèlerin de bataille c'est pour moi et du coup on a encore permetteur de l'anestali merci les hirdebrés Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est, alors ici qu'est-ce qu'on peut faire ? Amelio Redamine, bon allez on va faire ça écoute, en attendant, derrière on va essayer d'accruter quelques archers dans l'armée du Baron Volver. Ouais bah quand on voit les stats de l'unité, c'est pas d'ajout. Allez, deux archers pour commencer. De toute façon là, il faudra lutter sur plusieurs fonds. La Bretonnue c'est vraiment le bazar niveau économie, donc on verra. Qu'est-ce qu'il veut ? Un pack de migration ? Ok, on va prendre. Bon, tu me demandes un traité de paix, alors que j'ai l'avantage sur toi, mais... Are you kidding me ? Est-ce que tu te moques de moi ? Donc là qu'est-ce qu'il va tenter ? Encore c'est un Jean. Et allez hop ! Ah ! Argoïon a été confédéré par exemple aussi bien. Bon bah du coup... Alors qu'est-ce qu'il veut lui ? Il va du côté de où, lui ? Ah il a quelques mille hauteurs. Est-ce que la garnison pourrait tenir ? Ouais il y a quand même des archers, il y a des tours aussi, donc on pourrait jouer là-dessus à la limite. Ce qu'il va falloir essayer de faire c'est de... c'est de rebâtir plus tard quoi. Ah si, c'est vraiment horrible la compagne. Elle est bien mais toutes les difficultés qui arrivent... Et j'ai perdu 22 points de truc, ok. J'appelle ça. Il me dit pas qu'il a passé le mouvement, tu rigoles. Il lui manque quoi ? Il lui manque quoi ? Attends. Détails, est-ce qu'il a le truc de marchand ? Oui. Et si je le mets en camp, ça sera parti, il faut la moitié, ok. Bon, on va rentrer comme ça. Bon, on va rentrer comme ça. Parce que s'il se met en camp, ça le tiendrait. Et maintenant, oui. Oui, ça le tiendrait. Mais on prend le luiur, ok. Vous avez le favori de la Fée. Vous avez le favori, si vous le voulez. Et on va essayer de récupérer des troupes. Assez haut de l'effort塊. Et il manque tout ça qu'un vestige du passé disons. C'est un petit peu beaucoup d'argent par contre. C'est un petit peu la crise économique on va dire. le cas où on s'en fout pour le moment et allez hop ils vont venir vers Magritte à l'essak ok très bien en gros on s'est déplacé pour Piedale et on repart à la maison magnifique magnifique merci Lyon merci bon moi j'ai pu le dire vous allez bien de l'autre côté mais alors fait ce déplacement tout ça pour rien ah bah alors là je sens que là ça va être un autre problème à Jérôme ils sont ouverts contre la lune crochue bon ce que je vais faire bon bah elle a fait tu vas te bouger tu vas aller à vitesse grand V du côté de l'estali parce qu'il y a encore le problème des hommes bêtes qui pop attire les rigots et ça devient assez gênant bon là il y a un petit peu de l'abus mais bon je veux dire ça je dis rien mais c'est pas grave oh non on est tranquille du coup elle va servir aussi est-ce que je pourrais avoir un accès militaire avec les impériques j'en ai déjà mais je ne sais plus empire accès militaire joli les amis de l'empire venez donc très bien donc très bien donc très bien je vais pas me prendre un peu de coup du nom de l'autre des elfes je me méfie de ça donc ce qu'on va essayer de faire c'est d'aller massacrer les peaux vertes qui étaient alliés en enseignement contre vampires enfin nous sinon on va essayer de leur dire deux petits mots de notre part parce que histoire de se déverrouiller un petit peu par contre là les hommes bêtes au sud ils sont en forme hé qu'est-ce que je disais ouah crailleur de crâne oula oula deux armées pleines perces armées anti-infanterie ok votre mare est arrivé ici très bien on va accélérer le niveau d'Alberich pour qu'il aille ici rapidement allez tac il est arrivé est-ce qu'Alberich peut avoir un cheval oui même un hippogriffe lui très bien magnifique mine de cinabre bâti oh je viens de gagner 1800 d'un coup hop parfait hop donc là on fera le trébucher plus tard mais là il faudra s'en servir il faudrait voir si on peut par côté d'autres cavaleries plus performantes que ces infinités-là peut-être par exemple il y aurait deux non-sûr je ne dis ça je n'ai rien un orc on baisse la coute donc au pire je prendrai deux de chaque qui faudrait 1600 plus 2300 on va économiser pendant un tour et on verra ce que ça donne c'est parti on attendra pour le trébucher et il faut détruire les orques on remarque que les skylings sont présents du côté de marienburg et gorcel donc essayons de leur faire un petit coucou les skylings se retire oh il m'attaque à couronne bon alors alors ici on va faire deux skylings comme ça déjà pour commencer est-ce qu'au pire je ne peux pas faire deux comme ça ça va me coûter cher ouais ça va coûter trop cher les skylings du claquette même s'ils sont puissants eux aussi donc deux skylings et deux skylings histoire d'avoir des unités plus prestigieuses et beaucoup plus puissantes et un couronne qu'est-ce qu'on a en garnison oh wait couronne est quand même bien défendue un trébucher je pense que l'armée de skylings elle peut se faire battre elle peut être battue mais bon du coup on va essayer d'aller se faire les orques car le front s'est également sur place du côté de marienburg ouais c'est une belle armée là quand même parce qu'il y a beaucoup d'antilarge aussi donc ce que je vais faire c'est peut-être une bêtise mais je vais faire quand même craseur de crâne l'empire nous a rejoint excellent voilà prochaine cible massacrer les orques et les skylings et les zombies donc volver lui continue de bâtir son armée en gasconnie ce qui est magnifique du coup la dame elle va attendre un tour pour recruter ses hommes ce qui est bien c'est que comme comme là les trébus rouges sont en train d'assiéger la capitale de l'estanie malgré tout et bien magnifique mais c'est magnifique cette campagne entre le chaos les hommes bêtes et les elfes je me demande c'est quoi le plus pourri et les orques mais qu'est-ce que bon je pense qu'il est temps de changer de politique vis-à-vis des elfes malheureusement ah encore mais ils se sont barrés oh là là le baron voyeur procrastinateur mais sérieusement tu es au bon moment en plus bravo bravo très bien bon et bien changement de programme la comédie de bally va devoir se débrouiller seule apparemment ça peut tenir ou pas pas sûr pas sûr pas sûr apparemment il n'y a plus qu'une armée est-ce qu'on n'irait pas tenter d'assiéger quoi est-ce qu'il y a la portée il ne pourra plus bouger beaucoup ce qu'on va faire on va lui mettre la pression sur les orques 13 heures de crâne dans un tour on gagne 5% sur une entretien accompagnée de la portée sanglier bon vous savez quoi il va y avoir une bataille d'advers la bretonie d'alberich de bord de l'eau qui le représente accompagnée de l'empore carlfans et beaucoup d'artillerie versons avec lui en gros la puissance de l'artillerie impériale plus la puissance de cavalerie bretonique ils ont beaucoup d'orques sur sanglier c'est pas un problème le fait que j'ai 4 chevaliers du royaume anti-large et en garnison alors l'armée de carlfans s'est déjà mobilisée sur le champ de bataille avant nous du fait qu'elle a attaqué un premier donc elle a mobilisé son capitaine de l'empire avec une unité de rex on remarque qu'il y a des unités d'albardie donc ils sont un peu affamés des arc-busiers et des canons donc à mon avis ils vont faire très mal aussi le foran c'est toujours à pied je suppose ou oui des flagellants des bretters des autres arc-busiers d'autres lanciers cavalerie sur les flancs et 3 unités de guerrier arbel derrière accompagnée des fameuses faiseurs de soleil qui sont une bâtisse de tonnerre de feu anti-infantrice qui procèdent l'armée bretonnale va arriver dans le dos en renfort et elle va essayer de se moquer rapidement avec sa cavale c'est parti alberich est un arbre tiens donc alberich est à pied il est anti-large ce qui est assez marrant les éculiers appraillés sont arrivés aussi ils ont de beaux boucliers dans le dos ils ont des longues épées pour deux mains un peu comme les guerriers écossais qu'on voit dans medieval 2 les nobles écossais les lanciers les barbés sont là donc là tout le monde on y va donc alors ce qu'on va faire déjà on va mettre en pause première chose parce que c'est un petit peu de bazar dans les rangs et demi donc on va regrouper tout ce qui tout ce qui est ensemble excusez-moi de cette interruption on va mettre en deuxième alors qu'est-ce que je voulais faire ? ah oui donc déjà oh bah mais ça perd pas de temps ici alors les éculiers on va les mettre en deuxième les albardés d'un flanc les lanciers de l'autre tac toute la cavalerie on va la mobiliser en soutien voilà qu'est-ce qui reste en arrière ? les orques sur son glisse sont en train de se faire décalquer la trompe par des les orques sur son glisse sont en train de se faire décalquer la trompe sur son glisse ah il y a du renfort ici c'est pas bon donc l'infanterie va y aller aussi on va s'avancer rapidement tac derrière on fait ça aussi puis il y aura beaucoup d'ambles là c'est vraiment une boucherie dans cette bataille alors ici on va flanquer cette unité du capitaine de garnison on va se faire les igouillères également qu'ils arrivent avec les orques de taux donc du coup là l'empire est un petit peu en difficulté par contre s'ils pouvaient éviter de me tirer dessus ça serait gentil ça va oh 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 hop ici c'est U ça c'est Aki ici on va y aller par là on va y aller donc ici les orques sont en déroute l'unité de mes chevaliers a réussi à intercepter les orques ici là ça part en déroute par ici c'est pas mal là pour le moment il n'y a que la cave d'oeil qui agit carrément il y a des riche lui voilà les deux pauvres archers qu'on a oubliés par contre là j'ai un pas sûr que les choyers hop on est en train de massacrer les orques et de les mettre en déroute grâce à vos soutiens et les impériaux ici c'est plutôt bien ensuite là vous allez vous rabatter là dessus et là dessus soit à gauche soit à droite voilà les chevaliers sont en train de faire le nettoyage les igouillards sont en déroute voilà le cavalier de bretonique est en train de montrer sa puissance par contre là c'est déjà un peu compliqué du fait qu'il y a des igouillards qui sont assez costauds également les orqueurs sangliers sont immédiatement mis en déroute tandis que là c'est parfait par là je ne sais pas s'ils sont reconstituants mais ça m'étonne qu'est-ce qu'il y a oula il y a une grosse mélo au centre là-bas donc l'infanterie bretonienne devrait peut-être intervenir alberich vous allez vous mettre en position également punaise la retirer je fais le nettoyage ici donc là vous le voyez l'ensemble de l'armée est anéanti et voilà c'est une belle bataille en tout cas mais bon comme là oh attendez alberich allez vous faire le chef d'orque là-bas ce qu'il faut faire c'est traquer un maximum d'hommes qui c'est qui va en combat là ? déchoyer de la rix-ward donc soit on va arrêter d'aller la bataille et on va se retrouver sur le champ de bataille après un petit nettoyage en bonne éluforme la victoire des forces de la coalition de l'empire et de la bretonie sur les orques a été un succès total juste la carrière de bretonie n'a eu le temps de faire le ménage et massacrer un maximum d'orques du coup leur capitale étant en difficulté maintenant soit elle va être pillée soit elle va être ravie au choix de la coalition car le france décide juste de piller la forteresse du coup il en reviendra alberich de terminer le travail les elfes se commencent à se déplacer de leur forêt mais on ignore leurs intentions pour le monde même s'ils sont en guerre aucune offensive n'est lancée les skylings commencent à revenir en masse les fossés d'irrigation ont été développés ce qui permet de réduire les coûts d'entretien de l'infanterie on décide de continuer de booster les capacités agricoles en réduisant les coûts d'infrastructures dans toutes les provinces ainsi que augmenter encore l'enjeu des fermes alberich ayant vu la situation alberich décide de profiter de l'occasion et de destruir ce bastion s'il mettait à sac la ville il sait que ça ne serait pas très pieux en revanche raser une ville orque augmenterait la chevalerie d'un point conséquent la péniction est obtenue pour alberich alberich passe au niveau supérieur il décide d'acquérir enfin un cheval de guerre et oui il est duc de bord de l'eau quand même il mérite à minimum un cheval maintenant il sait que des menaces du chaos plein de vannes un résidu d'orque est encore présent mais il y a peu de chance qu'ils reprennent la colonie de Kroonkzint alberich va gentiment repartir sur les terres de Kroonkzint essayer de protéger Kroonkzint des menaces des Varg et des Skale dans le sud en Estali on remarque que Magritte est encore sous le siège quand il y a un assaut contre eux serait suicidaire donc les défenses sont très faibles il faudrait mieux éviter il vaudrait mieux attendre que l'ennemi attaque pour mieux défendre alberich de son côté Volver va essayer de continuer de recruter quelques troupes pour renforcer son armée il décide ensuite de prendre quelques quelques pas de pèler en bataille mais où est-ce qu'ils sont ? quelques brêtures supplémentaires ainsi que alors où est-ce qu'ils sont ? ah non là ils coûtent trop cher bon et il va prendre quand même un albardi qui pourrait servir pour l'instant la dame préfère rester à la frontière des elfes silvins du fait que une vaste armée menée par le général Fyndol est présente et on ne sait pas quelle sera leur attention paravons pourrait tenir un assaut avec sa carnison quoi qu'elle ne serait nécessaire de la renforcer la couronne pour le moment tout est calme et il faudra se méfier des intrusions des apparences qu'il y soit la clépeuse on va dire voilà l'empire et une fargue sont aux mains on dirait qu'une des flottes a été repoussée voire détruite on ne sait pas à voir un agent est de la présente là la coalition des humains contre le chaos est formée tandis que les tribus d'écrasants de crâne s'éloignent plus en plus dans les territoires impériaux la flanchante tresse a encore gagné un grand supplémentaire et elle décide de lancer sa capacité évasion ce qui va permettre de lui booster encore sa magie avec des sorts encore plus puissants pour la régénération et des dégâts la couronne a été pillée par les forces du chaos Karad Front s'est allé en mer mais pour qu'elle est vraiment en lumière ce qu'il va falloir faire c'est même détruire cette menace voilà l'armée est expérimentée certes mais ne fera pas le poids face aux forces d'Alberiche à l'anguille on va essayer de construire une garnison dès que possible pour renforcer la ville parce que si le chaos peut prendre la mer on ne sait pas ce qu'il peut se passer et Karad Front détruit cette menace dans le nord ce qui est une bonne nouvelle pendant ce temps Durtu à siège de la Gascogne la capitale il va falloir que la flanche rentrée se ramène son armée du sud pour aller détruire cette menace on va améliorer les présages pour éviter de... Albert Richard arrive à couronne pendant ce temps mais un autre problème de taille s'impose Durtu Durtu a beaucoup de... quelques archers, quelques lémurs mais vu le nombre de points de vie qu'il a je veux que le Baron ou le Volver puisse faire la garnison avec il faudra le renfort de la... de la fée pour essayer de repousser cette menace décevant que les elfes puissent attaquer comme ça décevant de leur part Durtu se replique et décide de s'éloigner une autre armée est partie en embuscade on ne sait pas où elle est les elfes aussi loin vont être un fléau un nouveau fléau à gérer pour la Bretonnue entre le chaos, les orques et eux on ne sait pas c'est qui le pire le Baron Volver continue de devenir un vétéran de guerre endurcie ses points de vie augmentent il s'est bien sauvé du coup on va essayer de voir ce qu'il se passe on ignore où sont les elfes mais on n'en a aucune idée une bonne nouvelle est apparue en effet les elfes sivains sont en vente pour des camus des corneries ce qui pourrait significativement durer les relations et quoi faire d'autre pour le moment donc pour le moment on a un petit peu du mal on est dans les durs l'extension n'est pas encore faite la chevalerie essaie d'augmenter progressivement mais bon on fait comme on peut et voilà donc du coup est-ce qu'on peut bâtir quelque chose d'un ? ah non toujours pas on pourra recruter une nouvelle une nouvelle demoiselle dans cette armée mais bon la place de qui ? donc du coup le reliquaire ne sert pas à trop gros chose pour nous autant essayer de bien investir ici donc en recrutant un euro alors qu'on a quelques domaines bêtes cieux et vie alors on va prendre une demande à celle du domaine de la vie qui pourra aider à reconstituer les troupes et à donner de la chaleur supplémentaire bienvenue il faut espérer que les hommes bêtes dans le sud n'arrivent pas à s'emparer de la capitale la nouvelle demoiselle est récemment arrivée dans l'armée la nouvelle demoiselle est récemment arrivée dans l'armée et Serre Alberich la nouvelle demoiselle est récemment arrivée dans l'armée elle a des sorts du domaine de la vie je crois donc oui don de vie, sang de la terre, bouclé de ronge, chair de pierre et on pourra peut-être passer à des sorts plus puissants par la suite très bien très bien il faut espérer que les hommes bêtes dans le sud n'arrivent pas à s'emparer de la capitale Magritte de Distany les gars et Yuka sont là les elfes silma qui attaquent qu'ils assiègent pas avant qu'ils se retirent ce qui peut être une opportunité pour la dame d'attaquer cette armée elfe et potentiellement la détruire pendant ce temps Magritte la situation est critique un seigneur homme bête étant présent et des troupes sont en train d'assilier la vie le siège va être tenté d'être fait en défense pour voir ce qu'on peut faire les dix ventures sont prises de contrôle et ils commencent à tirer sur l'adversaire les minotaures subissent de gros dégâts en apparence les tours continuent d'avancer et encaissent les dégâts sans brancher dommage que les tours ne soient pas contrôlés pour essayer de détruire certaines cibles les archers ouvrent le feu sur les minotaures qui se prennent des dégâts les minotaures les minotaures commencent à tomber les minotaures tombent sous la puissance de fal边 les minotaures commencent à mouer progressivement ainsi que l'ancienne humeur qui a plus de notes ainsi qu'l'ancienne humeur qui a plus d'anneau les minotaures sont en faibles par exemple très repose les minotaures indépendants des minotaures se rancent à trop Les Minotaurs sont en déroute pour le moment. Les archers doivent concentrer leur fou maintenant sur les lanciers qui arrivent, histoire de mettre en déroute cette unité. Les Minotaurs ne reviendront pas, ils sont beaucoup de contre-affaiblis. Les lanciers meurent progressivement. Les Minotaurs sont en franquage de la Zomberg. Normalement, les Zomberg devraient avoir le dessous sur eux. Les premiers lanciers sont en arrière, ils sont en arrière, ils ont réussi à être poussés. Attention, une autre unité en dessous. Proteste les flammes ! Les Archer ont été sabotés sous le mur. Les échelles arrivent. Les premiers Pillar Unger se font détruire. Pendant ce temps, les hommes d'armes repousseront progressivement l'adversaire mais cela se complique. La Cavalerie est engagée par ou délancer son passé. Mauvais attente. Gros et vrai. Les armes d'armes repoussent progressivement l'adversaire. Au moment, les archers sont en train d'arroser l'adversaire et repousser les assaillants. Une autre unité d'archers s'est libérée et va tenter d'abattre l'adversaire. La défense s'annonce très compliqué. Malgré la perte de 50 hommes, les hommes bêtes continuent de perdre rapidement des effectifs. Des archers se soutiennent mutuellement entre les archers muleurs qui tentent de gravir les échelles mais se font rapidement massacrer au congoultre. Pendant ce temps, une autre unité a été libérée et les hommes d'armes peuvent essayer d'aller abattre l'adversaire. La Cavalerie va tenter de se replier et de sortir de la vie pour essayer de choper des feuillards. Les piliers renugants ne reviendront pas. Du coup, une unité d'archers va tenter d'abattre les archers. Un minotaure revient. Pendant ce temps, le minotaure va tenter de faire quelque chose. Une autre unité a craqué ici en défense. Les hommes d'armes vont essayer d'aller aider, même si contre le seigneur de guerre ça risque d'être compliqué. L'archer va tirer dans le tas. Les deux unités sont en difficulté. Le minotaure apparemment est décédé sous les tirs adverses. Sous nos tours. Certaines deux unités sont en train de craquer malheureusement. Du fait du nombre d'adversaires. Par contre, si les archers pouvaient tirer là, ce serait bien. On va tenter d'abattre le général adverse, mais ça peut permettre d'être compliqué également. On va tenter d'abattre le général adverse, mais ça peut permettre d'être compliqué également. Les archers vont tenter de se mobiliser, c'est-à-dire de massacrer et s'élancer une d'or. Malheureusement pour eux, sous la masse d'adversaires, le combat est corsé. Les hommes-bêtes tombent rapidement, mais d'autres arrivent encore. Les hommes-bêtes perdent rapidement la foi, mais le commandant lui va détruire corps à corps et sur la place. Ça va être un autre combat. Maudit, seigneur de l'air. Les lancers ont été massacrés, mais ça ne suffit pas. La cabane ne peut rien faire sur les murs même. Du coup, les deux archers vont tenter de la battre. C'est Tom, à distance, mais aussi c'est Tom-bêtes et fou furieux. Il subit peu de dégâts. Il se moque littéralement des archers. Ta c gaine en soit la victime. Les archers refusent de s'y asseoir. Il s'agit légitimement. Malheureusement, la cabane ne peut pas intervenir pour dénoncer. Malheureusement, ça servira carrément. Ducoup, les archers vont tenter de se reciler et s'y... L'érience a perdu, il nous débrouillera avec son indignement. Les hommes bêtes vont piller la ville et la rase. Le chef de guerre décide de se replier. Les stagents montés vont peut-être charger le seigneur de bête et lui faire quelques dégâts. C'est prêt à se battre. Même si le combat est assez compliqué du fait que cet homme est très puissant. Une tentative d'abattre le chef de guerre adverse va être effectuée ici. Les tours ont été perdus mais... C'est une honneur. Les archers vont se regrouper et tenter de faire un barrage sur l'adversaire. Les archers pylônent les archers ennemis. Ils sont très fatigués. Les pierres de son offre sont assez puissantes de ce côté-là. L'armée continue de se débander du fait de l'absence de force. Malheureusement, la horde des cornes rouges menée par le chef Unger-le-coeur-de-pierre a réussi à s'emparer de la vie. Nul doute que ces villes soient détruites. Mais c'est ok. la population a connu de croître dans les autres villes mais... l'économie commence à être précaire, mais c'était la dévastation des hommes bêtes. Pendant ce temps, une armée d'elfes silvains va brûler près de par là. Est-ce qu'il serait porté de nuit cette dalle à l'attaque et sauvé ? En plus, il y a du soutien de la garnison, il y a du doute qui vont se sauver. Et il se sauve. Tel des lâches. Dans un tour, la technologie sera terminée. Et on verra ce que ça va. Espérons que les Alpha Sylvain reviennent. Oh ! Bon, on ne va pas faire cette bataille vu le ratio en notre faveur. L'armée est complètement anéantie malgré notre victoire de justesse. Les prisonniers sont exécutés. Et on en apprend les bonnes manières aux elfes Sylvain mancheur de salade. C'est certainement pas. Je protège les protèges. Une autre armée se ramène. Et Findol est à leur tête. Donc, étant donné que les trajons sont en influence, on va y aller. Traquer l'adversaire. Et sur. Détruire. L'anéantir. Et lui faire comprendre. En Bretonni. Nous ne sommes pas les faibles. Nous savons nous battre. Deux armées elfes Sylvain ont été anéantis. La Dame décide d'acquérir les êtres du dessous. Qui est un sort magique de haut niveau dans le domaine de la vie. Et qui peut faire énormément de dégâts. Pour ceux qui n'y sont pas préparés. Finalement, on va renforcer la garnison auparavant. Etant à un territoire proche des elfes Sylvain. La prudence est de mise. Au château de Sconi, pour le moment, rien n'est prévu. Le baron Volver continue de reformer une armée progressivement. Avec plus d'hommes d'armes et quelques albardiers. L'équilibre des forces et l'équilibre entre les deux. Mais... L'équilibre des forces et l'équilibre entre les deux. Les elfes Sylvain sont affaiblis. Mais il faudra battre l'armée du cul pour essayer de négocier une paix convenable. La chevalier ayant atteint un rond de 500, la moitié du chemin est à compter. Il faudra toutefois continuer à gagner des batailles en honneur pour détruire ces urbis. Accouronne une nouvelle armée de scanning et de retour. Alderich décide d'y aller. Et on exécute les prisonniers. La prochaine fois, les spagnes seront anéantis. Alderich décide d'acquérir un Pegasus royal qui va encore augmenter son prestige et sa grandeur. Est-ce que la Bretonie va réussir à survivre malgré toutes ces invasions ? Les elfes Sylvains à l'est, les hommes bêtes au sud, avec une force d'elfes Sylvains également. Pour Dickonor et les invasions du chaos. Est-ce que la Bretonie retrouvera sa grandeur, menée par certainement le retour de Louangeur de Lyon ? Ou tombera-t-elle dans la ruine et la débauche, et le chaos envahira ses terres ? C'était Kaiser von Karchen de Planète Totaloir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501